En toutes circonstances, le sport doit rester un plaisir et une passion, un facteur d'émancipation et d'enthousiasme. Les vertus fondamentales du sportif, partage, dépassement, don de soi, esprit d'équipe, solidarité, empathie, doivent demeurer la boussole de tous les acteurs du sport, quels qu'ils soient. Notre travail répond avant tout à une volonté partagée, celle d'œuvrer pour que le sport reste en toutes circonstances, pour les sportifs et pour chaque acteur, un plaisir et une chance que les pratiquants se sentent toutes et tous protégés et en sécurité. La France compte 17 millions de licenciés, entourés de 3,5 millions de bénévoles, auxquels je veux rendre hommage. Ils sont la sève et l'énergie du sport au quotidien dans nos territoires. Ils sont vitaux pour que l'activité sportive existe et reste pérenne. Ce rapport contient 60 propositions pour que demain, tous, nous puissions pratiquer une activité physique en toute sécurité et sérénité. Cette commission d'enquête sur les fédérations sportives a auditionné 193 personnes avec plus de 92 auditions. Elle nous a permis de faire la lumière sur les trois axes que nous avions choisis, les violences sexuelles et sexistes, les violences physiques et psychologiques, les discriminations et la haine, et bien évidemment, les dérives financières au sein de ces fédérations. Dès le début de nos travaux, nous avons été confrontés à des difficultés intrinsèques au mouvement sportif, liées notamment à un déni de démocratie, à un entre-soi et à une omerta. Il était particulièrement important que l'Assemblée nationale se saisisse du sujet du sport, surtout en cette année des Jeux olympiques et paralympiques, d'autant plus que pour le moment, nous n'avions traité que la partie sécuritaire. Pour cela, il nous semblait essentiel que la voix des victimes puisse se faire entendre au sein de l'Assemblée nationale. C'était vraiment très important pour nous et ça a été toute la première partie de ces auditions. Les défaillances ont été visibles, bien sûr, et nous aurons 60 recommandations afin de transformer, de réformer en profondeur le mouvement sportif.